bonjour à toi chers spectateurs mon légionnaire de rachel lang c'est un film qui m'intéressait mais sur lequel je posais beaucoup de réserve parce que j'ai entendu les retours du festival de cannes et les retours du festival de cannes étaient très opposés certaines personnes aimaient beaucoup le film et avait vraiment envie de se laisser embarquer dans ce délire et il y en a d'autres qui trouvaient que le film était extrêmement long très ennuyeux et n'arrivait pas à nous immerger complètement dans le point de vue de la légion étrangère et de ses soldats donc je partais un peu en me disant que je ne savais pas à quoi m'attendre avec ce film parce que bah il y avait des avis complètement opposé généralement dans ce genre de cas il suffit d'aller dans la salle et de se laisser porter par le métrage et puis on verra à la fin le résumé pour faire simple nika est une jeune femme qui était prise de vlad un légionnaire qui fait partie de la légion étrangère française lorsque ceux ici se retrouvent affectés à une garnison basée en corse celle ci n'hésite pas une seule seconde et le suit ben je comprends pourquoi il ya tous ces avis qui divergent rachel lang propose un long métrage qui se veut être réaliste et crédible dans un extrême où du coup elle délaisse un petit peu le spectateur pour se concentrer avant tout sur ces soldats et sur les femmes de ces soldats ce qui est une très bonne idée mais le souci c'est que à vouloir rendre son récit trop crédible on est sur un long métrage porté par une cinéaste qui du coup n'arrive pas à équilibrer tout et ça fait que le film est bourré de défauts vraiment bourré de défauts on s'immerge pas assez dans le long métrage on n'arrive pas à comprendre le point de vue des personnages on se laisse embarquer mais en même temps on se dit je n'arrive pas à tout cerner j'arrive pas à mettre de l'émotion là dedans et je pense que du coup ça fait que mon légionnaire est un film qui est pétri de bonnes intentions et vraiment d'une envie de parler avec une grande sincérité de d'une situation qui vraiment est difficile mais ça n'y arrive pas parfaitement parce que il manque un petit quelque chose en plus qui ferait que le film soit plus proche du spectateur et moins dans cette envie de crédibilité quasi proche du documentaire par instant basé une oeuvre de cinéma sur une forme de crédibilité est un couteau à double tranchant offrant parfois l'opportunité à un auteur de mettre en forme de manière intelligente et pousser un propos de mise en scène intéressant et fort ou laissant simplement la place à une crédibilité un peu trop pesante pour un sujet de base rachel lang nous emporte dans une oeuvre qui pousse l'idée d'immersion dans un retranchement renversant de puissance et de justesse mais dont elle ne parvient pas à faire ressortir une véritable énergie cinématographique donnant lieu à une oeuvre intéressante par de nombreux aspects mais un peu trop poussive dans son immersion pour réussir à nous toucher en termes d'écriture rachel lang ce qui est donc intéressant en un sens c'est qu'elle cherche à baser son écriture sur cette idée de vraiment plonger le spectateur dans le quotidien de la légion étrangère et au delà de ça de plonger le spectateur dans le quotidien des femmes des légionnaires qui les attendent à la maison et qui parfois bas s'attendent au pire et dans cette optique là la cinéaste arrive à construire quelque chose de très immersif elle arrive à construire une crédibilité logique une intensité qui se ressent réellement notamment dans ces séquences où on va suivre vlad par exemple au combat et où on va se laisser porter finalement par ces petits instants de suspens où on va pas savoir s'ils vont s'en sortir ou non ou s'ils vont faire face à l'ennemi ou si simplement ils vont se balader et ben il va pas se passer grand chose derrière et c'est là dedans que l'écriture a un vrai sens mais c'est également là dedans qu'elle perd on va dire une certaine puissance de ressenti par rapport à ce que le spectateur peut y voir à l'écran parce que pour faire simple l'écriture dans sa crédibilité est parfaite mais dans son émotion c'est d'une platitude s'en est triste réellement je trouve que le long métrage n'arrive pas à nous attacher à ses protagonistes on n'arrive pas à comprendre les points de vue de ces différents personnages on n'arrive pas à s'attacher à eux on n'arrive pas à ressentir leurs craintes leurs doutes leurs peines leur leurs instants de joie on on regarde ça et oui on se dit que c'est extrêmement intense et extrêmement fort et extrêmement juste mais on n'arrive pas à se mettre à leur place et c'est réellement problématique parce que pour moi ça ferait une immersion qui pourrait être extrêmement simple et qui consisterait simplement à avoir un seul point de vue de chaque côté mais en multipliant les points de vue en multipliant les regard et en multipliant les témoignages et les réflexions et ben je trouve que c'est là que langue n'arrive pas à tenir son scénario et que du coup elle se perd elle dit vague elle en fait trop et nous au milieu on regarde ça et on se dit ouais mais du coup je suis pas immergé dans le film et je sens que c'est dommage ce qui pèse dans l'écriture et dans le développement de sa narration c'est que langue veut tellement jouer une carte crédible et intense qu'elle en oublie de développer parfaitement et correctement ses personnages donnant lieu à une dramaturgie un peu trop lisse pour réussir à parfaitement nous emporter on ressent une certaine passion pour la base même de ses protagonistes et le contexte dans lequel ils évoluent mais il est évident que l'entièreté de script ne peut parfaitement se baser sur tout cela donnant lieu à une narration qui pousse la compréhension de la fonction de légionnaire loin mais qui ne réussit pas à faire en sorte que l'on comprenne leur situation humaine en termes de mise en scène rachel lang nous propose un pitch une forme et un concept qui se tiennent pour autant je trouve pas que ça soit parfait et c'est un peu dommage parce que je pense profondément qu'elle aurait pu construire un tout un peu plus logique un peu plus cohérent un peu plus équilibré un peu plus fin et là elle se concentre uniquement sur son envie de crédibilité qui par moment fonctionne du feu de dieu et réellement ça développe une intensité et une puissance dramatique notamment durant les scènes de combat que je trouve parfaite mais il faut avouer que derrière on a du mal encore une fois à se mettre à la place de ces personnages parce que les situations s'enchaînent un peu trop vite et je trouve que un truc tout bête mais elle a tendance à trop jongler entre les points de vue à trop aller au combat à trop y revenir à trop aller chez les femmes à trop repartir dans un sens à trop repartir dans l'autre à monter des petites scènes de la vie tranquille de la femme de Vlad de son côté et puis ensuite de revenir sur Vlad et puis de nous rebalancer une autre scène et et je trouve que si elle avait juste pris un peu plus son temps pour poser les points de vue pour équilibrer correctement sa sa scénographie et la logique de son montage ben je pense que Lang aurait déjà pu développer une émotion qui se ressentent un peu mieux or là à vouloir trop en montrer trop être crédible trop vouloir équilibrer les points de vue elle se perd et du coup elle développe une scénographie qui certes est très intense réellement je rappelle la mise en scène est intense mais ça aurait pu être plus fin ça aurait pu être plus juste et du coup ça aurait pu mieux nous embarquer au sein de ce récit Lang joue une carte que je trouve très intéressante car si dans la narration et la dramaturgie cela ne marche pas parfaitement bien il est évident que dans la manière avec laquelle elle construit et développe sa mise en scène la cinéaste donne lui un moment de cinéma tout simplement renversant et puissant il est dommage comme évoqué avant de voir que le rythme et le travail du montage ne suit pas parfaitement bien la base même de son geste mais il est évident que dans l'ensemble l'oeuvre respire une envie de nous plonger aux côtés de ses femmes de ses hommes de cette fonction et donc en un sens de nous faire comprendre la dureté et le poids qui pèse sur les épaules de ses soldats en termes de casting alexandre kouznetsov est très bien dans le rôle de vlad je le trouve vraiment bon bien évidemment il ya camille cotin et louis garel qui sont en tête d'affiches et qui pour moi ne porte pas du tout le film c'est un peu surréaliste on en parlera après mais pour moi il ya une actrice qui porte réellement le film et elle n'est même pas sur la fiche qui fait vraiment de la peine louis garel est bon et camille cotin aussi c'est pas leur plus grand rôle et je trouve que il manque de crédibilité on peut aussi retenir naïdra ayadi ainsi que léo levy sont des rôles beaucoup plus secondaires mais donc pour moi il ya une actrice qui ressort réellement de ce film une actrice que je trouve excellente très très bonne qui porte à merveille un personnage qui est pourtant extrêmement cliché mais elle est juste magnifique in a marie déjà barre tête et tout simplement parfaite la jeune femme est la véritable révélation d'une oeuvre dont elle ressort comme l'atout majeur apportant énormément à la compréhension d'une émotion parfois un peu trop vague au bout du compte mon légionnaire est vraiment un bon film un très bon film si on le prend comme un film extrêmement crédible parce que derrière il faut pas se voir la face ça manque d'émotion ça manque de finesse ça manque de développement ça manque d'équilibre finalement d'un point de vue des personnages mais ça tient sa démarche d'être crédible ça tient une démarche qui consiste à vouloir plonger le spectateur dans un regard extrêmement fort autour d'une situation militaire qui est très complexe mais derrière il n'y a pas d'affect donc je pense réellement que ça peut être un très bon film mais il faut le regarder avec un certain point de vue et si on arrive à comprendre ce point de vue et ben là peut-être qu'on va rentrer dans le film peut-être qu'on va réussir à s'immerger mais en tout cas mon légionnaire de rachel lang est un long métrage qui peut vous intéresser mais devant lequel il faut rester quand même assez objectif parce qu'il n'est pas parfait clairement mais il a des bonnes idées à proposer tout de même à plus